La convergence des solutions numériques L'objectif de cette capsule est de présenter deux techniques permettant d'améliorer la qualité de notre fonction d'essai, U étoile. Nous démontrerons cela par le biais d'un exemple. Notre problème ici, c'est que l'on cherche à calculer une fonction d'essai, U étoile, qui soit la plus près possible de la fonction U, qui est la solution du problème, solution qu'on ne connaît pas. Comment faire pour déterminer si la solution qu'on en obtient est vraiment une bonne approximation de la solution exacte du problème? On ne peut pas vraiment le faire de manière rigoureuse puisqu'on ne connaît pas U. Par contre, on peut avoir une indication quant à la qualité de la solution en conduisant une étude de convergence. Il existe deux méthodes pour faire des études de convergence, soit la méthode H et la méthode P. Avec la méthode H, on raffine le maillage en utilisant de plus en plus d'éléments. Par exemple, dans un des exercices qui vous étaient suggérés, on vous demandait d'étudier le barreau de section variable en augmentant de plus en plus le nombre d'éléments finis pour décrire ce problème. Par exemple, ici, si on faisait une solution à 1, 2 ou 3 éléments, on voit ici que le déplacement au nœud à la fin du modèle converge tranquillement vers la solution exacte de l'équation différentielle de ce problème. Donc, on voit ici que plus on prend d'éléments et à la limite qu'on prendra une infinité d'éléments, on devrait converger vers la solution exacte du problème. Dans la méthode P, ce que l'on fait, c'est qu'on va augmenter le degré du polynôme. C'est-à-dire ici qu'on regarde deux solutions. Une première avec une fonction d'essai ici qui aurait 3 degrés de liberté, donc une fonction d'ordre 2, et une autre fonction d'essai ici qui aurait 4 degrés de liberté. Donc, on voit ici qu'on prend plus de termes dans notre fonction d'essai, donc on devrait s'attendre à ce que notre fonction d'essai, si je prends une infinité de termes en fonction du théorème de Taylor, je devrais converger vers la solution que je tente d'approximer. Donc, nous allons faire cet exemple ensemble au complet. Donc, on va ici identifier la fonction d'essai U étoile de X avec la fonction d'essai qui est ici, la A0 plus A1X plus A2X2. Donc, j'ai recopié ici sur ma tablette l'équation différentielle, les conditions RIV et la fonction d'essai. Donc, pour résoudre ce problème, on va passer en quelques étapes. Donc, la première étape, c'est d'intégrer les conditions RIV dans U étoile de X. La deuxième étape sera de calculer le résidu. Et la troisième étape sera d'appliquer le critère de Galerkin pour identifier les degrés de liberté qui sont inconnus. Ici, j'ai une équation avec 3 degrés de liberté, j'impose 2 conditions RIV. Donc, à la fin, il ne me restera qu'un seul degré de liberté à identifier dans le cadre de ce problème-là. Donc, ici, la première étape, c'est d'introduire les conditions RIV dans U étoile de X. Donc, allons-y. Donc, la première condition RIV qu'on a sur notre problème, c'est qu'on a que moins de X plus 1 du étoile sur dx, lorsque j'évalue cela en X égale 2, soit égal à 1. Donc, si je dérive ma fonction d'essai, du étoile sur dx, j'obtiens ici A1 plus 2A2X. Donc, allons-y. Ça me donne ici moins X plus 1 qui multiplie ici A1 plus 2A2X. Si je développe cela, donc, je vais... Et ça, pardon. Et ça, j'évalue ça en X égale 2. Donc, ça me donne ici moins 3 qui va me multiplier ici A1 plus 4A2. Et ça, c'est égal ici A1. Donc, je vais avoir ici le résultat suivant. A1 plus 4A2 égale moins 1 tiers. Donc, ici, je vais avoir que A1 vaut moins 1 tiers, moins 4A2. Donc, je viens déjà d'exprimer mon degré de liberté A1 en fonction de mon degré de liberté A2. Maintenant, dans ma deuxième condition RIV, j'ai ici que U étoile de 1 est égal à 1. Donc, ça, ça va me donner ici A0 plus A1 plus A2 égal à 1. Mais si on se souvient, on avait calculé déjà la valeur de A1 comme étant moins 1 tiers moins 4A2. Donc, je vais entrer cela ici. Donc, A0 moins 1 tiers moins 4, ici, A2 plus A2 égale à 1. Donc, ça ici, ça va me donner que A0 est égal ici à 4 tiers plus A1 plus 3A2. Donc, ça ici, c'est ma deuxième relation. Donc, j'ai exprimé A1 et A0. Donc, on aura... On aura pour U étoile de X la relation suivante. Donc, 4 tiers plus 3A2 plus ici moins 1 tiers moins 4A2X plus A2X2. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence le degré de liberté qui nous reste. Donc, ici, ce que l'on obtient... Donc, notre fonction de X, ici, c'est 4 moins X sur 3. Donc, ça ici, c'est les termes qui dépendent de X uniquement. plus ici le terme A2. Donc, on aura ici 3 moins 4X plus X2. Et ça, ça peut être mis sous la forme phi0X plus ici un terme que je vais appeler phi2 A2. Donc, ça ici, c'est ma fonction d'essai qui intègre les conditions RIV du problème. Donc, on vient de passer la première étape de notre méthode de résolution du problème. La prochaine capsule continue le problème avec les autres étapes.